Bonjour, je m'appelle Antonia et dans cette petite vidéo on va parler un petit peu de comment préparer pour un succès, pour booster l'anglais et cibler un petit peu le mindset, donc l'état d'esprit. Souvent mes clients viennent me voir et ils me disent je ne peux pas, je ne peux pas aider mon enfant parce que mon anglais est nul, parce que j'avais des notes très bas en anglais à l'école, j'ai pas de confiance en moi-même, etc. Et souvent ils disent tout ça devant leur enfant. Première chose, c'est que votre enfant va enregistrer le même état d'esprit que vous. Moi je pense qu'il faut vraiment arrêter de faire ceci devant les enfants, si besoin prenez un rendez-vous et parlez avec nous à part, mais il faut vraiment changer la mentalité que vous avez vis-à-vis de l'anglais. Bon, je sais que c'est facile à dire. Donc aujourd'hui on va faire quelques petites activités pour vous aider au maximum avec ce qu'on appelle en anglais Growth Mindset. Donc c'est plus un état d'esprit qui est fixé, mais plutôt qui a une croissance vers le positif. Et il y a plein de petites techniques que vous pouvez employer pour changer d'un esprit qui est plutôt fixe vers quelque chose qui va agrandir pendant la croissance de votre enfant. C'est la même chose que si vous faites une langue ou un sport ou vous apprenez à jouer un instrument. C'est... Il faut pratiquer. Il faut faire beaucoup d'heures de pratique pour répéter, répéter, répéter. Donc pour tous ces domaines-là, c'est la même chose. Quand vous allez au ski, vous n'allez pas faire les pistes noires le premier jour. Ça prend du temps. Et même, ça prend des années pour certains comme moi. Donc il faut qu'on a déjà ça dans notre tête, qu'on ne peut pas devenir bilingue le jour au lendemain. C'est un chemin avec des petits pas qu'on va prendre ensemble, à la maison, avec des appris, avec internet et tout. Mais c'est un chemin à longue durée. C'est pas quelque chose qu'on va faire tout de suite. Donc un esprit de croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va plus dire super au résultat. Parce que les études montrent que dès qu'on dit à un enfant ou un adulte super, vous avez très bien réussi, vous avez 18 sur 20, en fait l'effort qu'ils vont mettre sur l'activité la prochaine fois, ça diminue. Ouais, on pense que peut-être ça va encourager, mais non. Donc en fait, il faut cibler en fait les efforts. Là, j'ai utilisé ce mot plusieurs fois. Parce que c'est avec les efforts que quelqu'un va prendre confiance en eux-mêmes. Parce qu'ils vont voir des résultats. Dans la même façon que si je pratique le piano, chaque jour ça va devenir un petit peu plus facile de faire la même répétition. Avec la pratique, avec de l'effort. Donc c'est l'effort qui va vous apporter des résultats. Donc il faut célébrer l'effort et non les résultats. Après, il faut avoir une attitude positive. Là, je suis convaincue, avec 6000 enfants que j'ai aidés à Kiduland, c'est notre façon de vivre notre ADN, notre DNA à Kiduland, c'est de rester dans le positif au maximum. Plus les résultats de 0 sur 20, quand vous avez une petite évaluation avec nous. En tout cas, on l'a jamais fait. Je ne trouve pas que c'est un très bon moyen de booster la performance de quelqu'un. En anglais, en histoire, en géo, je suis convaincue que c'est pas la bonne méthodologie pour les enfants et même pour les adultes. Donc une attitude positive de vous quand vous arrivez à Kiduland ou quand vous allez faire quelque chose à la maison avec votre enfant ou même quand vous allez le faire. Je peux arriver. Je vais arriver. C'est même pas que je vais essayer d'arriver. Il faut enlever le mot essayer. C'est que je vais arriver. D'avoir confiance et de croire en soi-même. Donc attitude positive, ça donne les résultats. Et nous, on le voit tous les jours dans nos cours et nos classes. Il faut encourager l'attitude. Plus d'encourager les résultats. Oui, bien sûr, on est heureux s'ils ont super bien fait, s'ils ont bonne évaluation. Mais c'est leur attitude. Oui, tu as super bien essayé, tu as bien travaillé et je suis fière du travail et les efforts que tu as fait pour réussir dans tes démarches en anglais. C'est l'attitude qui compte. Et aussi d'encourager la participation. Donc là, si on répète bien, si on écoute bien, si je joue les musiques à la maison, si je regarde les films en VO, ça montre une participation, ça montre une envie. Et c'est là où on peut encourager. Parce qu'en fait, ça va donner à la personne en eux-mêmes la confiance et aussi une fierté en eux-mêmes de leur comportement. Donc c'est le comportement qu'on va applaudir. Et en même temps, il faut aussi embrasser les échecs et les erreurs. Je sais que ça aussi, c'est un peu contre ce qu'on a vécu peut-être à l'école nous-mêmes. Mais c'est ok de faire des erreurs. C'est pas grave. On va corriger la prochaine fois. N'aie pas peur de faire des erreurs. Parce que souvent, des clients me disent, des adultes, j'ose pas. J'ose pas parler. Parce qu'on pense qu'on sera trop critiqué après. Donc on n'ose pas. Alors c'est pas grave si tu fais une faute. C'est pas grave s'il y a une erreur de grammaire. Mais la prochaine fois, on va faire un peu mieux avec nos efforts. Et on va arriver. On va plus dire aussi, je peux pas. Je ne peux pas faire ça. On va ajouter le mot encore. Je ne peux pas faire ça encore. I can't do that yet. C'est très important. Ça veut dire que oui, peut-être à ce moment actuel, je ne peux pas parler parfaitement bilingue. Mais avec des efforts, avec une bonne attitude, avec la participation, avec des erreurs et des petits échecs, c'est pas grave. On va arriver. Je connais le chemin et je sais où est le but. Je sais où j'y vais pour arriver. Il faut pas oublier tout le temps vos objectifs que vous avez définis dans le vision board, dans le tableau de vision. C'est très important. Ça montre le chemin. Ça montre le pourquoi on est en train de faire ça. Et ça montre aussi l'esprit qu'on va avoir. Donc qui dois-je être afin de réaliser la vie, les rêves que je veux dans mon avenir? Qui dois-je être actuellement? Donc c'est pas quelqu'un qui va baisser les bras en disant « je peux pas ». C'est « je ne peux pas aujourd'hui, mais bientôt, je pourrai ». « I can soon ». Voilà. Des choses très importantes et très puissantes que je pense qu'on peut faire. Activité 1, c'est de journal, en dire en anglais « journal », « to journal », ça veut dire d'écrire. Pas vraiment d'avoir une idée où on va, mais c'est de marquer en fait ce qui rentre dans la tête. Que sont les choses qui peuvent être en train de vous bloquer, de bloquer votre enfant? Est-ce que c'est « je n'ose pas », « j'ai peur que je suis nul ». Marquez-le. Et après, il faut peut-être trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ces pensées négatives vers le positif? Si vous parlez avec quelqu'un qui est sportif, des pros de sport, de foot ou d'athlétisme, les choses comme ça, ils vont vous dire qu'il faut surmonter les obstacles. Il faut surmonter et il faut devenir dans le positif. Vous allez le faire, peut-être pas aujourd'hui, mais vous allez le faire. Donc ça, c'est la première activité. « Journal the problems and find the solutions ». Activité deux, c'est très très important. C'est quelque chose qu'on fait depuis des années à Kiduland. Donc dans le PDF que vous pouvez télécharger gratuitement, ce que je veux, c'est en tant que parent, en tant qu'adulte, on mène de l'avant. Que nous, on devient les leaders en fait de cet esprit, cette mentalité de croissance. Donc on va plus dire « I can't do it, I'm rubbish, je peux pas le faire, je suis nulle ». On va dire plutôt avec de la pratique « j'améliorerai ». So with practice, I'll get better. « I am no good, she is so much better ». Les comparaisons. « Elle, elle fait beaucoup mieux que moi ». Donc on arrête de dire ça, mais plutôt dans l'esprit de croissance. On va dire « Hum, qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle arrive à le faire ? Elle doit être en train de réviser les mots à la maison, d'écouter le radio en anglais. Parce que là, elle a bien acquis les mots, donc moi, je vais faire pareil, je vais faire la même chose, je vais faire un peu plus d'efforts et je vais arriver comme elle, elle fait. Au lieu de dire « I made a mistake, j'ai fait une erreur ». « Oh là, j'ai fait une erreur, I made a mistake », on dit plutôt « Ok, je peux apprendre de mes erreurs, je vais faire mieux et je vais apprendre, c'est pas un souci. » Et on va non plus, on va plus dire « This is perfect », ça c'est parfait. Parce qu'on sait aussi selon les études que dès qu'on dit à quelqu'un « Ouais, c'est top, vous avez tout fait », ils disent « Ok, c'est fait, j'ai plus besoin de faire autant d'efforts ». Et en fait, dans ceci, l'état de croissance, ça diminue. Donc pour maintenir un état de croissance où le jour par jour vous allez améliorer votre anglais, il faut toujours dire « Super, je suis fière de moi, mais comment je peux améliorer les choses la prochaine fois ». Voilà les petites activités à faire sur le mindset chez vous. J'espère et je sais que ça va vous servir dans la vie, pas uniquement en anglais, mais dans le travail, à l'école, dans toutes les matières. Donc, good luck et n'oubliez pas de partager avec nous ce que vous avez pensé de cette unité.